Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zaratustra, tout en Camon, Robin des bois, chacun son tour conduit la danse, porté par la lumière nous pouvons retourner, au tel air des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant, 95.2, la radio. Vous avez la parole, appelez et parlez au 08, 90, 37, 38, 38. On vous écoute dans le monde entier. Les trois religions monothéistes, c'est de même origine, alors ce soir vous venez de l'apprendre, vous le saviez, ça vient tous les trois de l'Arabie Saoudie. Mais Adam et Ève, c'est de la Perse, Mésopotamie, mais Noé, c'est d'Arabie Saoudie. Après, vous avez deux tendances, à l'époque, ces tendances ismaïlites, le fils ismaïlite de Hadjar, servant, et le fils de Sarah, Isaac, avant ça. Même l'ethnie, c'est la même chose, vous voyez, l'ethnie des trois religions, l'ethnie c'est la même, c'est-à-dire qu'ils soient juifs, Jésus, chrétien, Mahomet, musulman, les trois c'est juif. C'est pour ça, quand on dit antisémitiste et raciste, s'il y a quelqu'un contre cette ethnie. Alors la religion, jamais on ne parle pas de dons, la religion, vous êtes libre de critiquer n'importe quelle religion. Ce qu'on vous dit c'est sacré, il ne faut pas le toucher, c'est la croyance des gens, tout ça vous laissez tomber. Puisque même, je vais vous dire une chose, à l'époque de, par exemple l'islam, on prend le communisme, à l'époque du prophète de l'islam, lui-même qui est fondateur et patron de l'islam, il acceptait la critique. Même quand il y avait Charlie Hebdo, à l'époque, il y avait Charlie Hebdo, il acceptait, il acceptait Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'était qui ? Abu Talib. Abu Talib, c'était son oncle. Son oncle, il va se moquer de Mahomet devant tout le monde. devant la mosquée. Il vient Charlie Hebdo, voilà, il va se moquer de le fils de son frère. C'était le lendemain que Mahomet, il a dit, ascension. Il est parti au ciel. Il a monté un cheval et il est parti au ciel, il a fait un voyage dans le ciel. Il a rencontré les anges et tout ça. Et son un oncle, son oncle, Abu Talib. Abu Lahab, pardon, Abu Lahab. Abu Lahab, il a dit, mon fils, ça y est, ascension que tu as fait, tu es parti au ciel, hier, voyage, ça y est, je vais devenir musulman. Ah, Mahomet, il est très content. Ah, mais écoute, Mahomet, j'ai deux, trois, quatre questions, s'il te plaît, si tu me répondes, je vais devenir musulman. C'est pour ça que dans le Coran, il dit, tabat, yada, abi, lahab. Seulement, il dit ça, il ne le touche pas, il ne le fera pas. Lapidation, non, exécution, non, c'est son oncle. Il accepte la critique, regardez. Mahomet, il dit, oui, oui, mon oncle, qu'est-ce que tu veux que je... Quelle est la question ? Il dit, mon fils, viens, viens, tu veux devenir musulmane. Hier, tu vas voyager ? Ah, oui, oui, oui. Tu es monté au ciel ? Ah, oui, oui, oui. Ok, s'il te plaît, lève ton pied gauche. Mahomet, il dit, lève le pied gauche. Ah, merci, mon fils. S'il te plaît, maintenant, lève ton pied de droite. Il dit, mon oncle, je ne peux pas. Pourquoi, mon fils ? Ah, écoute, si je monte le deuxième pied, je vais tomber. Pour ça, je dois mettre droite et gauche par terre et monter. Non, 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 les deux, je vois qu'ils te montent gauche, tout à fait, de droite. Ah, je ne peux pas, mon oncle, je ne peux pas. Ah, quand il insiste autour de lui aussi. C'est Charlie Hebdo, beaucoup de lecteurs autour de lui et autour de son oncle, Abi Lahab. Il commence à rigoler. Si vous regardez le film, il y a un film que Mostafa Al-Aqat, il a fait, il y en a un autre film que les Iraniens, ils ont fait, Muhammad Rasoulullah. C'est même dans le film, vous le voyez, même dans l'histoire, il y en a. Vous lisez n'importe quel livre d'histoire, Ibn Hecham, Ibn Tabari, Tariq Tabari, Histoire de Tabari, Ibn Kathir. Il est dedans, non ? Cette anecdote d'histoire, c'était noté par les historiens arabes, musulmans. Alors, il dit, mon oncle, je ne peux pas lever les deux pieds. Alors, Abu Lahab, il dit, alors, mon fils, tu te moques de moi ? Tu penses que je suis un imbécile ? Toi, tu ne peux pas lever les deux pieds et te dis qu'il est parti au ciel avec aucun avion, fusil, rien de tout ? Ton manteau, cheval, tout le monde dit, ah ! Et tout le monde va rigoler. Et ce n'est pas la première fois. L'autre fois, Abu Lahab, pourquoi dans le mosquée, les gens, surtout en Iran, c'est comme ça, quand les gens, ils entrent dans le mosquée, ils mettent leurs chaussures dans un sac et ils portent avec eau. Ils ne le portent. Alors, à l'époque, les gens, ils entraient dans la mosquée, mais maintenant, il y a beaucoup de mosquées qui ne l'emportent pas avec eux. Et, Mohamed, quand il va sortir, il ne trouve pas ses chaussures. Il cherche, il cherche, il cherche. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à mon fils ? Il dit, mon oncle, mes chaussures ne sont pas là. Écoute, toi, c'est le Dieu qui est en contact avec toi. Il te donne des versets de Coran. Appelle-le, le demande-le, où est-ce qu'ils sont tes chaussures. Il dit, quand même, mon oncle, pour une chaussure, je ne vais pas appeler. Il dit, non, 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 c'est très important tes chaussures. Appelle-le. Après, tout le monde va rigoler. Des anecdotes comme ça, des critiques, en style de Charlie Hebdo, même prophète de l'islam, lui-même, il a subi, mais jamais il n'a pas dit, ça a interdit de me critiquer, ça a interdit de me critiquer. Jamais il n'a pas lapidé, coupé la tête, mettre en prison quelqu'un pour critiquer l'islam. Pour se critiquer, surtout ramenant les versets, les anecdotes, patatis, 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 c'est autorisé. C'est pour ça qu'ils n'entrent pas dans le racisme. Si vous critiquez n'importe quelle religion, ils n'entrent pas dans le racisme. Regardez le bouddhisme. Méditation. C'est très bien, méditation. C'est très bien, c'est un travail de psychologie. C'est excellent. Mais, heureusement, le Dieu existe. Heureusement, le Dieu existe. Dernière minute de la vie de patron de bouddhiste de Tibet, il a fait quelque chose. Que vous avez entendu ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, éclata dans le monde, avec patatis, avec la fille, patata, patata. Ça, ça a existé depuis des années. Même Didier Dopplej, il m'en avait parlé énormément de ce sujet-là, comme quoi il profitait des jeunes filles. Je profite. Mais aucun rapport avec Bouddha, en personne. Aucun rapport avec les gens sains et gentils et humains qui deviennent bouddhistes. Mais c'est le chef, il faisait des bêtises. Le chef, il faisait des bêtises. Didier, il m'a raconté des histoires. Les filles de 14, 15 ans, ils le prenaient, ils le mettaient pendant des mois, des années, dans une pièce. Elles se mariaient avec la fille. Le gars, il avait 50 ans. La fille, il avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et le gars, 50 ans, 55, 60 ans, c'est le maître bouddhiste. Ça existait, ça existe. On ne le disait pas. Mais heureusement, dernière minute, Dalil Lama, bouche à bouche, langue, avec la fille. Vous voyez, vous pouvez critiquer. Quand vous critiquez Dalil Lama, combien de politiques internationales qui jouaient contre la Chine, le Tibet, les politiques sympathiques. Ils ont joué sur Dalil Lama. Mais à la fin, vous voyez, dès qu'avant de partir définitivement, on éclate, on enlève le rideau. Vous pouvez critiquer. Il n'y a pas de raciste. Il n'y a pas de race Dalil Lama. Tous les médias, ils ont écrit. En plus, ils sont gentils, les médias. Même Didier Doppler, ici, il m'a raconté les histoires de bouddhistes quand il était au Tibet et tout ça. Jamais il n'a pas parlé sur l'antenne. Pourquoi Didier Doppler, il était premier fondateur du temple bouddhiste en Europe au nom de Plèges. Après, il a tout laissé. Il est venu travailler à la télé, à la radio, fonder la radio ici maintenant et tout ça. Après, il devient quelqu'un d'énorme dans sa vie. Il avait beaucoup de respect pour Jésus, pour toutes les religions. Et toujours, il était sensible que les individus ne prononcent pas, ne disent pas, ne disent pas, ne faire pas des actes racistes. Il était humain, 100%. Et je vous ai déjà dit, puisque c'est moi qui j'ai laissé Morkan, c'est pour ça que nous, on devait vous dire, sinon vous ne le savez pas, en 2018, en 2018, même avant énormément. Sous l'antenne, vous avez entendu plusieurs fois, lui, mais il est venu nous le dire. Même dans les années 80, dans les années 90, la gentillesse qu'il avait envers David Abbassi, envers voix. Mais en 2018, puisqu'on était en train de préparer quelque chose pour Didier, enfin, c'est une autre histoire. En 2018, 54 ans avant son décès, il fait un email à ses enfants. Et il parle de Morgan comme la directrice de cette antenne, et quelqu'un qui connaît bien des choses, qui peut bien distinguer les gens malhonnêtes, patati patata. Il donne énormément de valeur à une fille de 25 ans. Et à la suite, il dit, et son père, c'est la sagesse de la radio. La seule personne qui peut ramener l'idée fondateur, c'est David Abbassi. Cette idée de plèche. Voilà. S'il y avait de temps en temps de sanctions sur l'antenne, ce n'était pas à cause de lui. C'était avant que Morgan devienne directrice de l'antenne. Avant directrice de l'antenne de Morgan, il y avait d'autres individus. Didier non plus, 100% n'était pas là. Il y avait des dérapages. Mais Didier, dix fois, il m'a dit. Il m'a dit, David, depuis que Morgan, il a pris la commande, même pas, même pas, un email de dérapage de la part de CSA. Maintenant, c'est Harkon. Il a dit, David, oui, c'était une grande fureté pour moi. Ma fille qui était artiste, il n'a pas étudié la gestion, je ne sais pas quoi, mais il a géré son antenne. Et Didier, il était où ? Dans le sud. Jamais il n'est pas venu ici. Même s'il venait ici, il était allé à l'hôtel, il ne venait pas dormir dans son studio, je ne sais pas quoi. C'était une personnalité divine pour moi. Pour ce que j'ai dit, je répète, le Dieu ne mort jamais. Et les individus, que dès le premier jour, il a voulu fermer la radio. Fermer la radio ! Licencier. Faire ça, faire ça, à la fin, insulte son. Mon ami Didier Deplèche, en disant qu'il a falsifié des papiers en décembre 2021. C'est impardonnable, cette personne. C'est impardonnable. Didier Deplèche est sacré. Est sacré. Mais aucune religion ne peut pas être sacrée. Vous pouvez critiquer, qu'il soit bouddhiste ou d'autres. Heureusement, cette branche... C'est pour ça, regardez, moi je connais beaucoup des gens qui ont fait des méditations de bouddhiste. Tous ces gens-là, ils ont quitté à la fin. Vous ne voyez pas... C'est très rare que quelqu'un reste jusqu'à la fin de sa vie, tout ça. Puisque chez eux aussi, il y avait déjà ce problème-là. Dans le temple, on ne sait pas ce qui se passe, mais Didier m'a raconté des histoires. Même une fois, il était allé jusqu'à Tibet pour chercher une jeune fille, et qu'on voulait le garder là-bas, qui n'avait pas encore 18 ans. Et Didier était contre. Didier était contre. Mais l'individu, il va rester, tout ça. Oui, oui, c'est l'histoire. Et les gens comme ça ne sont pas normaux. Ne sont pas normaux. Les gens qui parlent, la parole, le cinéma...